Les migrations contemporaines sont beaucoup plus importantes que celles que nous avons connues non seulement les siècles passés, mais même les décennies passées. On oublie souvent que nous sommes dans un monde de mobilité et que cette mobilité peut être favorisée ou bien elle peut être contrainte. Contrainte dans la mesure où la plupart du temps, le sentiment qui domine et qui est véhiculé par les médias, c'est que les migrants constituent une sorte de facteur de désordre économique la plupart du temps. On oublie souvent que les migrants peuvent apporter avec eux des éléments de leur culture, une forme d'universalité dans la culture, de partage de valeurs universelles à travers la création, ce que font les artistes, toutes classifications confondues. Je l'ai dit dans mon propos, qu'il s'agit de la sculpture, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse du dessin, des arts numériques, qu'il s'agisse des installations, qu'il s'agisse du chant, de la musique, il y a énormément, ou du cinéma, du septième art. Tous ces arts concourent à faire de l'esthétique et de la beauté un élément de notre humanité que nous avons envie de partager, puisque l'artiste est quelqu'un qui est singulier dans sa démarche, qui est singulier dans sa manière de voir le monde et de partager cette vision du monde avec ses contemporains, voire même avec la postérité. Si aujourd'hui nous avons des œuvres d'art de toute obédience, dans la classification dont je viens de parler, c'est parce que ces œuvres d'art revêtent un caractère classique, dans le sens de pérenne, de pérennité, de quelque chose qui dure, de quelque chose qui n'appartient à aucune mode, parce que justement, ce qui a poussé l'artiste à penser, à réfléchir sur une manière de communiquer ce qu'il ressent comme étant une vérité essentielle, et ça je crois que la philosophie l'a suffisamment démontré de Hegel à Nietzsche pour dire quand même que l'artiste qui se délocalise, l'artiste qui migre vers d'autres horizons a un plus qu'il apporte à la société d'accueil et n'est pas obligé du tout d'être condescendant, de vouloir nier sa culture ou son identité pour s'affirmer. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de pays qui le reconnaissent au-delà des questions économiques comme par exemple l'art et le marché qui quand même devient une marchandise malgré tout. Tout à l'heure il y a une question qui a été posée et qui me semble très fondamentale, c'est la différence qu'il faut faire entre la fonction et le produit.